Bienvenue sur Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Colgell Padmoliv ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc ici, notre étude sera basée sur le revenu, la croissance, la détenir, le PR moyen, le nombre d'actions et le free cash flow. Donc ne prenez pas attention à ces chiffres-ci, ils vont changer dans peu de temps parce que ça ne concerne aucunement cette entreprise. Donc ici, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a ici, voilà, je dirais à vue d'oeil, on a une croissance des revenus sur les dernières années. Donc disons une stabilité parce que voilà, on a 17 milliards ici, 16 milliards, 15 milliards pendant quelques années. Après, on remonte à 17 milliards. Donc l'entreprise a connu à peu près une période, à peu près, voilà, de baisse entre 2015 et 2019. Donc ici, en termes de croissance, de volume, 0% sur les 10 dernières années, normal. Vous constatez que la croissance ici, 14, moins 15, 16, pas de croissance du tout. Donc également, vous pouvez constater que sur les 5 dernières années, on a 2% de croissance. 3 dernières années, on a 3,87% de croissance et par rapport aux dernières années, 1%. Donc c'est à peu près une entreprise qui a un revenu à peu près stable, ok ? À peu près une stabilité des revenus. Donc la croissance ici, voilà, il faut déjà savoir, elle est due à quoi ? Est-ce qu'elle est organique ? Est-ce qu'elle est inorganique ? Pourquoi est-ce qu'il y a une baisse des revenus ? Est-ce que les marges brut sont stables ? Oui, on a une stabilité des marges brut. Donc quelle est la croissance que moi je vais prendre ici ? Donc simple, je vais prendre sur les 12 derniers mois ici, en toujours en vérifiant qu'ok, dépendamment de ce qu'elle fait ici présentement, il faudrait vérifier si la période de la pandémie n'a pas été bénéfique pour elle. Je pense que ça a été bénéfique. Mais maintenant, est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'on se pose. Moi je pense que voilà. Elle était déjà sur une bonne tendance de croissance de revenus, même si c'était très très léger. Mais on peut rester aux alentours des 17,5 milliards. C'est la raison pour laquelle je ne prendrai pas de croissance. On va aller aux alentours des 17,5 milliards par là. Je sais qu'on est à 17,476 milliards. Mais ça c'est sur les 12 derniers mois ici. Donc on pourrait être à 17,5 milliards par là. Mais il reste encore à peu près avant la fin de l'année 6 mois. Donc c'est pour ça que je ne prendrai pas de croissance. On n'essaie pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc on ne va pas être très très éloigné. De toutes les façons, même si on trouve un prix qui est sur une valeur plus élevée que le prix actuel, on n'achètera pas à cette valeur-là. On essaiera d'acheter à un prix deux fois moins élevé que cette valeur-là afin de pouvoir se protéger. Donc au niveau de la croissance ici, ça sera zéro. Au niveau de la dette net ici, faites le ratio de dette net sur EBITDA. De dette net ici, excusez-moi. Faites le ratio valeur d'entreprise, moyen de capitalisation boursière. Vous pouvez trouver cela sur Yahoo Finance, je le dis à chaque fois. Donc ici, je vais prendre Finbox. On a une dette net ici aux alentours de 7 milliards. C'est ce que je vais prendre ici, 7 milliards en termes de dette net. Donc si vous trouvez une autre information sur Yahoo Finance, donc on pourrait aller regarder sur Yahoo Finance qu'est-ce qu'on a ici. Donc statistiques, dès qu'on est sur statistiques ici, quand on fait 69 milliards, 600, moins, enfin 700, moins 62 milliards, 900. Ça nous redonne ici à peu près, voilà. On est aux alentours de 7 milliards par là. Pour faire, voilà, on est aux alentours de 7 milliards. 7 milliards par là, donc 7 milliards, c'est correct. Donc ça sera un prix, ça sera à peu près correct. Donc 7 milliards, c'est correct. Donc vous pouvez le faire également avec vos co-calculatrices. Donc de toutes les façons, quand on fait 69,68, moins 62,95, je vois déjà ici qu'on est à 6,730 milliards. Donc ça parle sensiblement 7 milliards par là. Donc ça ne dérange pas. Il y a une différence à peu près de 300 millions. Est-ce que 300 millions là, est-ce qu'il a un impact sur le revenu en tant que tel ? Techniquement, avec 800 millions d'actions ici, je dirais que presque pas, on ne le voit pas. C'est moins d'un dollar. Donc ici, ça nous permet également de constater qu'on a à peu près un nombre d'actions aux alentours de 838 millions, on va dire ça comme ça. Donc est-ce que ce nombre d'actions là diminue avec le temps ? Donc on aime bien les entreprises qui rachètent leurs actions. Bien sûr, on adore ça, c'est un check mark. Nombre d'actions qui diminue, je n'aime pas les entreprises qui émettent des actions. Je m'en fous, même si c'est gratuit. De toutes les façons, je veux que le nombre d'actions diminue. C'est ça qui m'intéresse. Donc maintenant, si les actions sont gratuites, techniquement, c'est un dividende qu'on va vous donner parce que les actions gratuites, ça baisse votre PRU, c'est sûr. Mais à la fin de la journée, c'est juste votre dividende, ça augmente en fait votre rendement en termes de dividende. Vous pouvez faire le calcul de vous-même. Donc on va parler de ça un jour sans doute quand on parlera de R liquide en particulier. Je ferai une vidéo en particulier sur les dividendes gratuits parce que je pense qu'il y a une désinformation totale par rapport à ce que ça vous apporte réellement en tant qu'actionnaire, d'accord ? Beaucoup de gens pensent que ça baisse le PRU, ce qui est vrai, mais en réalité, ça baisse le PRU, mais en réalité, ça augmente votre rendement du dividende. C'est ça le piège. Ça augmente le rendement du dividende, ce que vous recherchez précisément. Mais en tous les cas de figure, on revient sur la vidéo ici, donc ce n'est pas le but. Donc ici, on a un nombre d'actions qui diminue, c'est parfait. Donc ici, après le nombre d'actions qui diminue, qu'est-ce qu'on cherche ? Les free cash flow. Quelle est la marge des free cash flow ici ? Alors, quand je regarde ici, marge nette ici, 12, 12, 16, 15, 15, 13, 16, 8, 12, 12. Donc à peu près aux alentours de 13%, 14% par là. Quand on regarde ici la marge des free cash flow, on est à peu près 16%, 16%, 16%, 17%, 20%, 15%. Donc on va se dire ici, pour se protéger, on va se mettre aux alentours de 16% par là, d'accord ? Donc si vous recherchez la précision également, allez interroger pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura des rendements supérieurs. Donc je me mets à 16% ici, d'accord ? Donc on va dire que ce sera ça, nos free cash flow ici. Donc ici, 16%, qu'est-ce que ça va nous donner ici en termes de chiffres ? Quand on prend déjà notre revenu ici de 17,5 milliards, donc on efface ça, 17,5 milliards. 16% de 17,5 milliards, ça donne combien ici ? 16% de 17,5 milliards, ça donne 2,8 milliards. Quand on va ici dans notre, je n'ai pas parlé des PER, oh attention. Donc je n'ai pas parlé des PER. De toutes les façons, on est dans une consommation défensive, généralement les PER sont élevées, même si les compagnies sont matures, donc ça sera 20, 22, 25. Mais n'oubliez pas que la période actuelle également, augmentation d'un taux d'intérêt, va également rimer avec diminution des multiples, donc diminution des multiples et des PER. Donc faites très très attention. Et sachez que le PER également, c'est un rendement. Donc si vous choisissez payer 30 fois les PER ici au juillet, en réalité vous êtes en cas de payer, avec des gens un rendement de 3%. Est-ce que c'est raisonnable ? Je dirais non. Donc ici aujourd'hui, à 25 fois les PER, c'est un rendement de 4%. 20 fois les PER, c'est un rendement de 5%. Comment est-ce que j'arrive là ? Faites 100 divisé par 20, simple. Donc ici, le rendement que moi j'exige généralement au maximum, c'est 4, quand je dis au maximum, enfin, quand je dis maximum ou minimum, généralement ça dépend. Bon, si je veux acheter une entreprise, j'existe un rendement par rapport aux actions, un rendement des fricatios de 10% quand je veux acheter une entreprise. Mais maintenant, maximum pour me pousser à vendre une entreprise, il faut qu'on arrive à à peu près un rendement, quand on arrive à à peu près un rendement de 5, 4% par là, c'est là que je vais décider de me départir d'une entreprise. Et ça également, ça dépend du prix auquel je l'ai acheté, parce que si j'ai acheté un prix tellement bon que j'ai un rendement du dividende très très élevé ici aujourd'hui, j'aurai de la difficulté à revendre l'action ici, mais tout va dépendre des opportunités et des investissements que j'ai. Donc, imaginez que j'ai du Google à, disons, si on me vend Google à 1 000 $ et que j'ai présenté une action comme Coca-Cola qui me distribue par exemple, qui me donne un rendement par exemple de 10% en termes de rendement de dividende en date d'aujourd'hui, bien sûr que je vais vendre mon Coca-Cola pour acheter du Google, parce que je pense que le rendement sera plus élevé sur Google avec le temps. Donc, c'est comme ça que je réfléchis, mais ce n'est pas ça ici. On revient sur Colgate et Palmolive. Donc ici, on a nos PER. Qu'est-ce que ça donne ici en termes de chiffres ? Donc, j'avais déjà calculé ici que le PER ici, le Free Cachou ici, c'est 2,8 milliards. Donc, on prend ici 20, d'accord, 22, d'accord, 25, ok. Donc, ici 2,8 milliards, ici 2,8 milliards, ici, ça donne combien ? Voilà. Donc, si cette entreprise se négocia des PER de 20 avec un revenu de 17,5 milliards et des Free Cachou de 16%, ça donne ici 2,8 milliards, fois 20, fois les bénéfices, moins la dette net, ça revient ici à 58 dollars, 58 dollars l'action, d'accord ? Si on prend 22 fois les bénéfices, 65 dollars l'action, 25 fois les bénéfices, 75 dollars l'action. Évidemment, ce genre d'entreprise a tendance à s'échanger aux alentours de 25 fois les bénéfices par là. Voilà. Pour me protéger par rapport à la situation actuelle, je sais que l'augmentation d'un taux d'intérêt ne va pas, c'est au moins jusqu'à la fin de l'année et au moins peut-être même jusqu'à l'année prochaine. Tout dépendra de l'inflation ici. Vu tout le cash qui a été imprimé tantôt, je ne sais pas dans quoi on s'en va, mais je préfère me protéger. Je ne sais pas à quoi va ressembler demain, donc je n'ai pas envie de me casser la tête à vérifier. Est-ce que l'entreprise, voilà, est-ce que les taux d'intérêt vont augmenter ? Je ne sais pas. Ils vont augmenter cette année certainement selon ce que la BCE a dit ou bien selon ce que la Fed a dit. Ils vont augmenter. Tout ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est comment est-ce que va réagir mon entreprise en période d'inflation ? Comment est-ce que va réagir la valorisation de l'entreprise en période d'augmentation des taux d'intérêt ? Et c'est comme ça que je me protège. Donc, je dirais ici au maximum, au mieux, je serai à 22 fois les bénéfices. D'accord ? 22 fois les bénéfices. Ce qui me pousse ici à dire que l'entreprise en question, mon prix idéal serait aux alentours de 40, 35 dollars. C'est mon prix. Beaucoup de gens m'attaquent généralement par rapport à ce prix-là. Je vous dis, je suis exigeant par rapport à mes prix, par rapport à mes acquisitions ici. Je exige la qualité à bon prix. C'est pour ça que je ne vois pas énormément d'opportunités d'investissement sur les marchés. D'accord ? Tout le monde peut voir des opportunités d'investissement. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez les choses. Moi également, je le vois à ma façon. Donc, deux personnes ne peuvent pas avoir le même prix. On ne peut pas tomber sur la même valeur. Même si on utilise la même méthode, on sera prudent, indépendamment de notre psychologie également. Donc ici, ma psychologie joue également. Mais pourquoi est-ce que je vais payer 30 fois les bénéfices pour cette entreprise ? Quelle est la raison ? Pourquoi ? Parce que je m'appelle Colgate Padmolive ? Parce que je distribue un dividende ? Non, pas du tout. Soyez exigeants. Si vous choisissez faire du stock picking, c'est-à-dire que vous espérez avoir un rendement plus élevé que l'index, que l'indice au moins. Un rendement plus élevé que un ETF monde. Donc un rendement plus élevé que 8% en moyenne par an. Donc si vous choisissez, si vous voulez avoir un rendement total plus élevé que l'ETF world, faites le travail nécessaire. Soyez exigeants. Moi ici, c'est si l'entreprise ne se négocie pas à mon prix d'achat, je m'en fous, je passe à autre chose. Il y a trop d'opportunités sur le marché. Enfin, quand je dis trop d'opportunités, il y a d'autres opportunités sur le marché présentement. Où il y a peut-être des nuages gris, mais sur lesquels je me sens plus à l'aise à posséder une entreprise. Par exemple, si je vais dans le secteur des médias, j'en parle tout le temps ici. L'année passée, c'était sur le secteur pétrolier. Je ne peux pas le dire présentement parce que je n'ai pas fait de vidéo. Mais il y a quelqu'un sur cette chaîne qui sait exactement de quoi je parle. Mais voilà, à la fin de la journée, je vous dirai la qualité à bon prix. Le rendement, bonus. Donc, pensez en termes de rendement des free cash flow. Et ici, quand on parle de dividendes, actuellement, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez avoir ? Donc, je vais juste prendre ici le 2,8 milliards, dont 2,8, d'accord ? Divisé par la capitalisation actuelle ici, qui est à peu près, je vais mettre 63 milliards. Ça fait ici 4% de rendement. Donc, s'il n'y a pas de dette et qu'on vous distribue la totalité des free cash flow présentement en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, vous n'aurez pas plus de 4% en termes de rendement. Pas plus. Et ici, on a une entreprise qui ne croit pas. Il n'y a pas de croissance ici. Les marges sont à peu près stables. Et vous remarquez ici, quand vous distribuez en date d'aujourd'hui, vous avez un rendement de dividendes de 2,45%. D'accord ? Ça, c'est le rendement actuel. Donc, quand on vous distribue 1,88$ par action, vous avez vos rendements en date d'aujourd'hui et de 2,45%. Donc, évidemment, c'est un dividende aristocrate, blablabla, ce narratif qui ne sert presque à rien du tout. Je sais que vous avez l'habitude de m'entendre parler comme ça. Vous avez dit, mais celui-là, il déteste ses dividendes. Pourquoi il parle comme ça ? C'est parce que je veux que vous puissiez regarder en dehors des dividendes. Le dividende, c'est l'arbre qui cache la forêt. La croissance du dividende, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, réfléchissez en termes de croissance des free cash flow. Croissance des free cash flow. C'est ça qui est important parce que c'est avec les free cash flow qu'on repaye la dette. C'est avec les free cash flow qu'on paye les dividendes. C'est avec les free cash flow qu'on fait les acquisitions. C'est avec les free cash flow ici qu'on... Voilà. C'est avec les free cash flow qu'on permet ici de... J'avais déjà parlé de remboursement de la dette. C'est avec les free cash flow qu'on peut dépenser énormément en capital. Dans tous les cas de figure, voilà. C'est une allocation du capital. Donc, regardez plus loin que ça. Donc, ici, je ne vais pas m'attarder à dire que oui, entre 2021 et 2020, il y a eu une croissance du dividende. En 2021, ils avaient un dividende à peu près de 179 dollars. Si on compare par rapport à 2020, ça représente une croissance de 2%. Et ça fait X années qu'ils ont une croissance du dividende. C'est des foutaises. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'entre-temps, il y a eu une croissance en termes de free cash flow. Je vous dirais non. Les free cash flow n'ont pas changé. Ils ont été stables sur le temps. Mais le dividende a augmenté. Ce qui est vrai parce que de toute façon, le peri de ratio était assez bas. D'accord ? Sauf à la fin de la journée, est-ce que ce dividende-là est durable ? Je dirais oui. Mais est-ce que ça représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui ? Je dirais non. Mais si on m'offre un prix d'acquisition moins élevé que le prix actuel, donc disons deux fois moins élevé, donc mon rendement par rapport au dividende sera aux alentours de 8%. Et là, ça devient plus raisonnable. D'accord ? Donc, idéalement, j'exige un rendement de 2,5% en moyenne. Excusez-moi. De 10% en moyenne. Donc, ça va revenir à dire que si je prends le prix actuel divisé par... Si j'exige un rendement de 10% et que je divide le rendement du free cash flow en date d'aujourd'hui qui est de 4,4%, ça veut dire que le prix actuel doit être en dessous de... Divisé par 2,25. Pour que je puisse l'acheter. Donc, c'est-à-dire qu'idéalement, si je veux acheter cet entreprise, on va faire 77 ici, divisé par 2,25. Donc, idéalement, je veux l'acheter à 34 dollars l'action. Si je l'achète à 34 dollars l'action, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon rendement sur dividende est de 2,4%, est de 10%. Mon rendement par rapport aux actionnaires, donc par rapport au free cash flow, est de 10%. Par rapport au dividende distribué actuellement, il va doubler. Il va également avec mon rendement sur coût, il va également être différent. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça va être de 5,51%. Il y a beaucoup de personnes, j'ai vu un commentaire tantôt, ce n'est pas sur cette chaîne-ci, mais je traîne souvent sur les forums d'investissement. Et il y a des gens qui achètent des entreprises, ils disent clairement qu'ils s'en foutent du prix. Parce que qu'importe le prix, ils achètent parce que ça leur permet de baisser leur PRU. Ok, mais allez dire ça aux gens qui détiennent du AT&T aujourd'hui. Allez dire ça aux gens qui détiennent, par exemple, du E-Telsat. D'accord ? Donc, le dividende ici, faites très très attention. Ce narratif-là, je ne sais pas. Je combats absolument ce narratif. Je ne suis pas contre le dividende, non. Je suis contre le manque de réflexion. Je suis contre ça. Il ne faut pas être automatique. Il ne faut pas être comme un robot. Donc, oui, le dividende, c'est ça, donc là, voilà, je continue à investir. Donc, dans 10 ans, ça va être comme ça. Il y a même une fois, j'ai vu quelqu'un qui présentait un tableau avec une entreprise, avec une croissance de dividende sur 20 années, sans prendre en considération la croissance des free cash flow. Donc, voilà, ça n'a pas de sens. À un moment donné, le dividende, il va arrêter juste de croire parce que si l'entreprise ne croit pas du tout, si les free cash flow n'augmentent pas, il n'y aura pas d'augmentation de dividende également. Donc, parfois, il faut voir que ça reste juste une allocation du capital. Donc, parfois, c'est une bonne chose de couper le dividende. Donc, ici, cette entreprise, pour moi, ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais ça, c'est mon avis. Si vous pensez que, voilà, elle mérite d'être achetée présentement au prix actuel à 30 fois les bénéfices, c'est votre avis également. Vous avez sans doute vos raisons. Mais ces raisons-là ne doivent pas être basées sur une croyance. Ça doit être basé sur des faits. Sur des faits. Je pense que la taille du marché, c'est ça. D'accord ? Par rapport à la compétition, voilà le produit qu'on a. Par rapport au dernier trimestre, on a augmenté les ventes de 15%. Les ventes ont augmenté en termes de volume et en termes de prix. Voilà ce qu'on appelle des faits. D'accord ? On ne se base pas sur des éléments juste quantitatifs. Il faut aller plus loin que ça. Ça n'est pas qu'un coup de gueule à chaque fois sur toutes les vidéos. J'en fais toujours. Mais c'est parce que la période actuelle, personne, pas grand monde n'a connu une période de baisse. Pas grand monde. Je ne dirais même pas que moi, je ne dirais pas que j'ai connu une période de baisse. Je ne le dirais pas. Parce qu'en 2008, j'étais encore assez jeune. Je ne suis pas vu aujourd'hui. De toutes les façons, je me frotte au monde de la bourse depuis très très longtemps. Et je sais que ma psychologie à cette période-là n'est pas la même en date d'aujourd'hui. D'accord ? Donc, personne n'a jamais vécu un marché baissier. Et ne vous inquiétez pas, 2020 n'a pas été un marché baissier. Je vous assure que ça peut durer deux ans. Faites du DCA sur une action pendant deux ans. Laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, vous allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai même acheté un bon prix ? Donc, soyez sélectif. 20 entreprises dans le portefeuille, c'est suffisant. C'est parce que si vous avez plus de 20 entreprises dans un portefeuille, peut-être que vous avez une équipe d'analystes autour de vous. Peut-être. Mais je pense que c'est surhumain le travail que ça demande. Moi, déjà, pour analyser une compagnie en question, même si vous pensez que je... Voilà. Ce que je fais ici, j'ai l'habitude de le faire. Mais ça ne reste que des chiffres. Maintenant, quand il faut lire, ça peut prendre une semaine pour lire un rapport financier. Et ça, c'est juste une première lecture. Parce qu'après, quand on se pose les bonnes questions, on va plus loin que ça. Et plus vous connaissez votre entreprise, plus vous êtes à l'aise quand le prix baisse. Parce que vous savez dans quoi vous avez investi. Vous n'êtes pas stressé. Aujourd'hui, les marchés sont totalement rouges. Quand on regarde aujourd'hui, voilà, tout le monde pense que, voilà, c'est... 2020 va se répéter. Mais augmentation des taux d'intérêt rime avec baisse des marchés boursiers. C'est sûr et certain. Il y a même... Ne vous posez même pas de question. 2021 sera... 2022 sera une année rouge. Peut-être 2023 également. Est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que votre portefeuille est prêt ? Et quand je dis est-ce que votre portefeuille est prêt, est-ce que vous avez investi ? Premièrement, en vous basant sur la qualité. Deuxièmement, en vous basant sur la valeur. Donc, en achetant des entreprises à un prix sous-évalué. C'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez faire du DCA ou du Dollar Value Averaging. Pas du DCA parce que le DCA, c'est bête. On le fait uniquement sur un ETF. Et encore, ça dépend sur quel ETF. D'accord ? Je ne veux pas qu'à 60 ans ou bien à l'heure de la retraite que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur. Et pendant ce temps, un YouTuber s'en mettra plein les poches à vous raconter de la merde. D'accord ? S'il vous plaît, ne me prenez pas au mot. Allez-y, vous documentez de vous-même. Le dividende, ne vous limitez pas juste à la croissance du dividende. Le dividende, je dirais, il ne rend pas riches les actionnaires quand vous l'achetez, quand vous achetez au mauvais prix. D'accord ? Tout dépend du prix. Tout dépend également de la valeur de l'actif de l'entreprise que vous avez entre les mains. D'accord ? À chaque fois que je le dis, on va toujours vous prendre des exemples sur Warren Buffett. Et je l'ai toujours dit ici. Il a acheté telle entreprise à telle année. Coca-Cola était une compagnie de croissance dans les années 80. Allez-y lire les rapports financiers. Quelqu'un à qui on raconte cette histoire-là doit aller se poser la question. Ok, je me mets dans les chaussures de Warren Buffett. J'essaye de regarder. Ok, Warren Buffett. Quand tu as acheté du Coca-Cola, qu'est-ce que tu as vu que j'aurais pu voir au même moment ? Coca-Cola était une compagnie de croissance. Certes, les PER étaient assez élevés. 20 fois les bénéfices. Également, regardez la période à laquelle il investit. Les taux d'intérêt étaient à combien ? L'inflation était à combien ? Prenez tous ces éléments-là en compte. Et regardez qu'entre-temps, la valorisation de Coca-Cola a été waouh. Entre-temps, la compagnie Coca-Cola qu'on connaît aujourd'hui a changé complètement. Le business model a changé. Et son prix est tellement bon que le dividende représente presque son coût d'acquisition. Sauf à la fin de la journée, il ne peut pas se départir de cette entreprise parce qu'il a un meilleur prix que vous. Mais vous qui pensez aujourd'hui que vous allez acheter du palmolive et avoir un dividende qui représente 10% de votre capital dans X années, à l'offre de votre recrète, parce qu'il y a une croissance de dividende de 2% depuis tel nombre d'années et que quand vous extrapolez dans le futur, vous voyez que le rendement sera à peu près à ce niveau-ci. Mais vous n'extrapolez pas le rendement des free cash flow qui, lui, est stable. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut voir. S'il vous plaît, quand vous choisissez d'investir votre argent, faites le travail nécessaire. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La période actuelle, s'il vous plaît, faites vos devoirs en tant qu'investisseur. On ne le dira jamais assez. Et si vous ne pouvez pas acheter un ETF, achetez un ETF. La bourse aujourd'hui, c'est nouveau pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en 2020. Beaucoup de gens qui sont arrivés en 2020. Et regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes qui vous racontent. Il y a des gens qui parlent de bourses aujourd'hui, qui parlaient de dropshipping il y a un an et qui faisaient du business en ligne 7 ans en arrière. Ils sont nombreux. Tout le monde veut vous faire les poches. Même moi, je veux vous faire les poches. Et c'est l'occasion pour moi de parler de mon service d'analyse qui vient juste d'être ouvert techniquement. Si vous me donnez 5 dollars ici, je peux analyser n'importe quelle entreprise ici juste pour m'encourager. Ça ne vaut rien du tout. Mon temps ne vaut pas 5 dollars. Et à 15 dollars par là, je donne chaque année, peut-être chaque deux semaines, on peut parler d'une entreprise extraordinaire que je possède, peut-être qu'en portefeuille ou bien qui m'intéresse. Donc, on ira peut-être plus loin que les chiffres. Donc, je viens de faire ma pub parce que j'ai envie de vous faire les poches. Mais j'ai envie de vous faire les poches avec le sourire. Tout en sachant que vous faites aussi, tout en sachant également que vous gagnez de l'argent. En vous donnant également de la valeur. D'accord ? So, s'il vous plaît, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Lisez, lisez, lisez. Et si vous ne pouvez pas lire, achetez un ETF et restez tranquille. Documentez-vous. D'accord ? Dans la période actuelle, avant de revendre une quoi que ce soit, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai acheté à bon prix ? Qu'est-ce qui me fait penser que cette entreprise, si dans les années à venir, le prix pourrait être plus élevé ? Qu'est-ce qui me fait penser que mon rendement sur le dividende pourrait être plus élevé ? D'accord ? Est-ce que le dividende que j'obtiens actuellement, est-ce qu'il... Voilà, comparé à ce qui est sur le marché présentement, est-ce que je peux avoir mieux ailleurs ? Voilà les questions que vous devez vous poser. Voilà les questions que vous devez vous poser. Et si vous détenez une entreprise présentement à portefeuille qui ne rapporte pas d'argent ou bien qui ne s'autofinance pas, débarrassez-vous de cette entreprise maintenant. Parce que c'est la couleur que vous voyez présentement là. Vous allez la voir pendant toute l'année. D'accord ? Moi ici, quand je vois ça, ce sont les soldes. Pour moi, ça sonne comme les soldes à la fin de la journée. Est-ce que ça veut dire que je gagne de l'argent cette année ? Non. Je perds de l'argent cette année. Mais je dors sur mes deux oreilles parce que je connais mes entreprises sous le bout des doigts. Enfin, c'est même prétentieux de le dire parce qu'on ne connaît jamais une entreprise sous le bout des doigts. Mais il y a de fortes chances que je connais à peu près les risques. Je sais pourquoi j'ai investi dans X ou Y entreprise. Et dépendamment de ce que vous allez me dire, je pourrais aller revoir mon narratif. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé tantôt sur la chaîne. On parlait d'Amazon. Qui pour lui pensait qu'Amazon va peut-être perdre de l'argent dans le futur parce que X ou Y ? Il m'a donné des éléments. J'ai apprécié ce qu'il a dit. Mais est-ce que je suis d'accord totalement avec lui ? Non. Il était totalement optimiste sur Valeo. Et il pensait que Valeo d'ici 10 ans peut valoir 200$ l'action, 200€ l'action. Mais ça c'est selon ses lectures. C'est selon ses connaissances. D'accord ? Mais quand lui me parle d'Amazon, je me dis, ah Amazon, je vais aller regarder ce qu'il me dit. D'accord ? Donc j'essaie toujours de tuer ma meilleure idée. J'essaie toujours de tuer ma meilleure idée. Mais j'ai envie d'investir avec des faits. Avec un effet de sentiment ou bien avec une croyance. Et faites attention à votre psychologie. Ça joue beaucoup. Parce que quand vous possédez une entreprise, vous voulez absolument gagner de l'argent dessus. C'est pour ça que vous n'allez pas prêter attention aux détails. Le diable est dans les détails. Quand vous lisez les rapports financiers, faites attention aux petits caractères. Donc lisez vos rapports financiers. Si vous ne pouvez pas le faire, alors allez acheter un ETF monde et faites du DCA. Et c'est le seul endroit où vous devez faire du DCA d'ailleurs. Si c'est une action, vous lisez vos rapports financiers. Posez-vous la question, pourquoi 90% des investisseurs perdent de l'argent sur le stock picking ? Posez-vous les bonnes questions. Et pourquoi juste 10 ou 5% gagnent de l'argent ? Regardez ce que les 10 ou 5% font. Qu'est-ce qu'ils font que les autres ne font pas ? Qu'est-ce qu'ils font que les autres ne font pas ? Voilà. Et vous allez trouver la réponse. Et ça coule. Et la réponse est simple. Ces gens-là qui font, qui gagnent de l'argent en bourse, font le travail nécessaire. Ils lisent. Ils sont incollables. C'est ce qu'on appelle la stratégie dans ce pays sur le business model. Ils sont incollables par rapport au risque. Ils font également des erreurs. Mais ils savent à quel moment ils ont fait une erreur. Ils coupent. Donc quand j'entends souvent, on n'achète pas un couteau qui tombe. Ça dépend de la valeur du couteau. Et parfois également, on ne renforce pas n'importe quoi. Si on n'importe quoi. Quand on entend des gens faire, non, je vais investir, ça va me faire. Je vais permettre de baisser mon PRU. Frère ou soeur, lis tes rapports financiers. Pose-toi les bonnes questions. Une entreprise, même si elle peut perdre, le prix de l'action peut s'écrouler en bourse alors que tu as parfaitement raison. C'est pour ça que je dis, si tu connais ton entreprise, tu ne vas pas paniquer. Parce que tu as des hypothèses. Tu sais que, ok. Si ça, ça arrive, voilà ce que je pense. Si ça, ça arrive, voilà ce que je pense. En termes d'augmentation, s'il y a des taux d'intérêt qui augmentent présentement et que mon entreprise, avant, je la valorisais à 25 fois les bénéfices, ok, peut-être qu'il serait adéquat de descendre à 20 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, voilà ce que j'obtiens. Ok, est-ce que c'est durable ou pas ? Voilà comme ça, c'est comme ça que vous devez réfléchir. On anticipe. On anticipe. Je le dis toujours ici. Voilà. Ça peut sembler redondant ce que je dis à chaque fois, mais c'est parce que quand on parle d'argent, j'aimerais qu'on soit un tout petit peu responsable. Moi, j'essaie d'avoir cette responsabilité-là envers vous. Et quand je pense que c'est, en parenthèse, de la merde, je vous le dis. Est-ce que ça veut dire que c'est de la merde également ? Mais ça, c'est selon mon entendement. D'accord ? Donc, vous devez aller également vérifier. Si ça peut susciter un léger intérêt, un léger doute en vous, c'est ça que je recherche. Parce que ça va vous pousser à faire les recherches nécessaires. Et c'est ça que je veux ici. Donc, pour Top University aujourd'hui, si vous pensez que ce que je fais ici aujourd'hui, soutenez-moi ou bien, voilà, laissez un pouce bleu. D'accord ? Je parle de tout ici aujourd'hui. Je parle de tout et de rien. Généralement, je parle des entreprises que vous ne connaissez peut-être pas. Mais comme je vous l'ai dit, ici, on essaye d'apprendre. Moi également, j'essaye d'apprendre. Donc, on va s'arrêter là ici. Aujourd'hui, la vidéo a été assez longue. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.